Rona et Rhoda Wirtle ont été des pionnières et des championnes de ski alpin renommées dans les années 40. Rona et Rhoda sont nés en 1922, il y a 87 ans. Leur père, Hunter Wirtle, était un homme d'affaires. C'était fun de compter dans les choses, par exemple, de jouer avec les amis, les hockey, les footballers. Et nous aimons le tennis. Et puis, nous avons pris dans le MAA en Montréal. Nous sommes venus en 5 ans. Il y a toujours des compétitions entre les deux, et nous avons juste des fun. Toutes les fins de semaine, Runa et Rouda prenaient le train et allaient skier dans les Laurentides. Herman Garner était un instructeur de ski renommé dans les Laurentides. Les jumelles allaient aux ateliers d'entraînement intensifs qu'il organisait dans l'Ouest canadien. C'était vraiment un défi d'être au plus haut niveau de la compétition à l'époque. Les pulls, pantalons et gants en laine faisaient partie de l'équipement. Les skis étaient en bois et c'était tout un art de fardé. Les skieurs devaient marcher jusqu'au sommet de la montagne pour participer aux compétitions. Puis, la Deuxième Guerre mondiale est arrivée. Runa et Rouda aimaient s'entraîner. Avec les années, elles sont devenues plus confiantes et solides. Elles se sont liées d'amitié avec plusieurs champions de ski. Entre 1942 et 1952, elles ont remporté plus de 120 victoires en slalom et en descente. Elles ont gagné entre autres au Mont-Tremblant au Québec, à Whitefish dans le Montana, Alta au Utah, à Spen au Colorado, à Chamonix en France et à de nombreux autres endroits. Elles étaient les athlètes les plus médiatisées au Canada, d'après le journal La Gazette. Runa et Rouda ont été les deux seules femmes à être sélectionnées dans l'équipe canadienne de ski alpin pour les Jeux olympiques de 1948. C'est Émile Allais, un ancien champion olympique qui les entraînait en même temps que les hommes pour la préparation aux Jeux. Comble de malchance, Runa puis Rouda ont été blessées sur le site des Jeux olympiques, et leur rêve s'est brisé. Après les Jeux, elles sont rapidement devenues instructrices de ski au club de ski Pinguine. Ensuite, elles ont fondé et dirigé le club Twinski. Elles ont transmis leur passion à des milliers de personnes. Runa Gellis et Rouda Eves, les jumelles Wirtle, ont maintenant 87 ans et restent très actives. Elles continuent de profiter de la vie en compagnie de nombreux parents et amis. Émile Allais, vous avez fait de la vie Et je vous écoute la vie en compagnie de votre vie en compagnie de France. Seule à Sous-Julfé par la vie en compagnie de Paris, il se dérouلا à desventures et de la vie en compagnie de Paris. Sous-titrage ST' 501